... L'actualité est-elle vue par les journaux dans le parution du jour ? Nous aurons à la découvrir en compagnie de Côte de Vie Amétono déjà installée. Côte de Vie Amétono, bonjour. Bonjour Joël et Tondy, bonjour également nos amis téléspectateurs et surtout ceux qui accordent de l'intérêt à cette phrase franche de votre émission 100% vide. Que retenir de l'actualité vue par les cannaves ou pas venues ce jour ? Elle est riche l'actualité avec la grève dans beaucoup de secteurs, surtout le setting des centrales et confédérations syndicales sur l'Assemblée nationale ce jour, sans oublier également le compte-rendu du conseil des ministres. Allons donc à la découverte de l'essentiel. Merci donc à vous Joël et Tondy, on dit demain avec le quotidien La Dépêche qui affiche en grand titre « Réduction du train de vie ». Attention, on bouffe, c'est bien sûr l'état de la santé financière du Bénin. L'Afrique en marche, restriction des libertés. Les enseignants entrent donc dans la danse le 16 janvier prochain. Puis en grand titre « Réaction du président de l'Assemblée nationale par rapport à l'actualité ». C'est trop tard pour Adrien Ongodi. Le quotidien constate qu'il est déjà sorti de l'histoire du Bénin par la petite porte. Il a perdu à jamais la confiance des démocrates béninois également. L'audace info, série de grèves dans l'administration publique. La rupture n'intéresse plus les béninois, conclut le journal. Le confrère de la matinée menacée, intimidation à l'encontre des magistrats. Michel Adjaka et compagnie ne désarment pas. Sa chemine-t-on vers une grève perlée s'interroge. Le quotidien puis mécontentement et mouvements sociaux sous le régime Talon. Le secteur de la santé emboîte les pas à la justice dès mardi prochain. Fait remarquer le confrère de la matinée. Le nouvel observateur. À l'ère de la rupture, le Bénin est en récolonisation. Et puis c'est une contestation de loi slérate à l'Assemblée nationale. Les centrales et confédérations syndicales demandent leur retrait pur et simple par les députés. Matin libre, illégale répartition de la richesse nationale. Les politiciens prennent le pays en otage. Et puis point média, présentation de vue à l'Assemblée nationale. Le mea culpa déguisé de Rungodi. Et puis conseil d'un ministre, vous l'avez-t-on dit, le gouvernement veut démanteler les ruines du champ pétrolière de Sèbek-Bodji. Merci à vous, Codovie. Maintenant, c'est la dernière revue de la semaine. Alors, comme petit cadeau à vous, si vous êtes loisible, de choisir un thème à développer avec nos invités. Au lieu que ce soit moi qui pose la question sur un thème précis. Oui, on peut toutefois se pencher sur cette préoccupation du gouvernement qui est d'aller démanteler les ruines du champ pétrolière de Sèbek-Bodji. C'est une question environnementale qui se pose au Bénin depuis bientôt 20 ans, puisque déjà en 1998, cette unité a cessé de fonctionner. Même si entre-temps, le gouvernement de Yaïa a découvert du pétrole dans le sous-sol du Bénin, l'unité de Sèbek-Bodji ne fonctionne plus. Et pour des questions d'ordre environnemental, il était quand même urgent que l'on démantèle ce champ. Mais malheureusement, et depuis toujours, puisque l'administration béninoise a toujours montré sa lenteur, on ne sait pas pourquoi, 20 ans durant, les installations sont restées sur place. Et chaque fois quand on fait l'éventaire, on constate qu'il y a de l'augmentation. Aujourd'hui, on parle de 86 milliards de francs CFA. Lorsque vous prenez le programme d'action du gouvernement, 86 milliards, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Le Bénin a fait un emprunt obligataire sur le marché de l'espace tuyau-mois. Au moment où on recherchait des centaines de milliards, on n'a trouvé que 4. Et si aujourd'hui, on doit débourser 86 milliards de francs CFA pour aller démanteler un champ d'horruines qui constitue aujourd'hui un problème environnemental, il ne faut pas l'oublier, et bien je crois que cette responsabilité pose beaucoup plus la question des priorités dans la République. Qu'est-ce qui est prioritaire ? Qu'est-ce qui est prioritaire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Et à quel moment précis ? Rien n'explique que depuis que l'installation a fermé, depuis 1998, à ce jour, on n'a pris aucune mesure sécuritaire pour pouvoir donc démanteler. Aujourd'hui, quand vous suivez le conseil des ministres, le compte rendu qui en a été fait par le garde des Sceaux, vous notez une urgence. Mais urgence, est-ce que c'est le moment ? 86 milliards à débourser, des fonds du contribuable pour les démanteler un système ? C'est une grosse interrogation que de vie. Croyez-moi, le sujet reviendra sur tapis dans 100% Bénin. Mais en attendant, je vous souhaite déjà un excellent week-end. Par anticipation. À vous, Parahimaï, et surtout à nos téléspectateurs qui nous suivent. Merci, mesdames et messieurs, vous l'avez compris, c'est la dernière page revue de presse du jour. On se donne carrément rendez-vous pour lundi. Ce sera avec la même disponibilité de code de vie. Maintenant, je n'en doute pas. À vous, merci pour l'attention soutenue. À lundi.